bonjour bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog on commence dans un endroit où je ne vous ai jamais emmené on est à Dunview, autour de Dunview Park j'ai déjà venu en fait une fois ici la première année pour... je vais vous mettre une carte comme ça vous verrez aussi c'est au nord de Toronto c'est Toronto mais c'est juste au nord de la ville et en fait c'est... regardez comme... ok je fais une pause après je vous explique ce que je fais ici je sais pas si ça va bien rendre à la caméra mais regardez comme c'est beau avec le... c'est tout gelé après ça vous donne une idée un petit peu de à quel point on se pèle le cul je disais donc j'étais venue une fois en 2015 je crois printemps 2015 pour être exact pour la... c'était Rainbow Color ? Rainbow Color ? la course où on courait et on nous jetait des couleurs dessus et en fait on est revenu puisque ce matin monsieur chaton a décidé de passer son code pour son permis et je vais rentrer à l'intérieur pour vous expliquer à la suite parce qu'en fait il fait vraiment trop froid je voulais vous... je voulais pas commencer dans la voiture mais en fait il fait vraiment trop froid donc regardez moi je suis sur le parking on a pris une commune autour comme d'hab et c'est là-bas le centre ça s'appelle drive test en anglais et en français ça s'appelle test au volant vous avez peut-être remarqué en fait que sur tous les vlogs toutes les vidéos que vous avez pu voir c'est jamais monsieur chaton qui conduit et en fait pour la bonne et simple raison que il ne peut pas conduire voilà et pas qu'il ne peut pas parce que techniquement il sait conduire c'est que en fait ici et je me suis dit que c'est l'occasion de vous expliquer comment ça se passe ici en fait ici vous devez passer alors je vais parler pour l'Ontario je sais pas comment ça se passe dans les autres provinces mais en fait ça se passe en trois étapes ici donc vous allez avoir je regarde parce que j'attends qu'il sorte en fait de savoir s'il a réussi son test ou pas vous allez avoir le G1 donc le G1 qui peut être comparé un petit peu à la conduite accompagnée pardon vous avez le droit de le faire à partir de 16 ans et vous pouvez vous passer un code et après vous pouvez conduire le code c'est 40 questions et il faut avoir 80% de réponses justes et à ce moment là quand vous avez ça vous aurez le droit de conduire mais pas entre certaines heures il me semble que c'est 23h et 5h du matin si je dis pas de bêtises et pas sur les autoroutes et vous devez être avec quelqu'un qui a plus de je ne sais plus combien c'est 4 ou 5 3 4 ou 5 ans de permis on s'est pas posé la question puisque du coup on a fait le calcul ce matin juste par curiosité et moi ça va faire 17 ans que je conduis donc j'ai pris un petit peu un coup de vieux sachant que dans 4 jours c'est mon anniversaire aussi donc allez rajoutons-en alors que j'ai aucun problème avec mon âge, aucun problème avec mon anniversaire, j'adore mon anniversaire tout ça bref c'est pas le sujet et ensuite au bout d'un an ou 8 mois si vous avez pris des cours de conduite vous pouvez basculer sur le G2 et là le G2 c'est vous pouvez conduire je crois tout le temps en tout cas pas supervisé par contre vous n'avez pas le droit d'avoir plus d'une personne de moins de 19 ans dans votre voiture je vous mettrai le lien avec toutes les infos si ça vous intéresse pour que ce soit exact parce que du coup j'apprends au fur et à mesure parce que moi c'est des choses que j'ai pas dû faire parce que dans mon cas et dans le cas de la plupart des gens qui déménagent de France parce que je sais pas si c'est pareil pour tous les pays mais en fait si vous avez assez d'années d'expérience et moi ça faisait déjà 8 ans que je conduisais quand j'ai déménagé ici j'ai pu seulement faire un échange de permis de conduire j'ai un article sur le blog, je vous mettrai dans la barre de description où ça explique tout, comment conduire, tout ça comment faire changer son permis et en fait moi j'ai juste dû aller à Service Ontario j'ai quand même dû présenter un papier de la préfecture de l'Ardèche qui disait que j'avais pas eu d'accident ou en tout cas que j'avais pas de... non, c'est pas les accidents, c'est les retraits de points, les trucs comme ça donc j'ai dit voilà vous avez besoin de ça, vous le présentez ici et vous remplissez des papiers, ils vous prennent en photo c'est la grosse différence aussi, c'est que vous avez pas besoin d'amener vos photos en fait tous les trucs ici, c'est comme là quand j'ai fait mon renouvellement de permis mon renouvellement de ma carte de santé et là pour le permis, là ils lui ont fait ils vous font la photo sur place donc déjà vous êtes sûr qu'elle va être conforme parce que c'est eux qui la prennent, donc c'est pas mal mais vous pouvez pas voir à quoi ça ressemblait c'est la surprise le jour où vous recevez la carte et donc là en fait avec ça, ça prend quand même deux ans parce que là il va avoir un an où il va être en G1 ensuite l'année prochaine il va falloir qu'il passe un test de conduite pour avoir le G2 et ensuite à la fin il pourra conduire complètement et en fait il l'avait déjà fait il y a quelques années c'est juste que si vous continuez pas en fait ça se périme et donc là il doit reprendre à zéro sauf que c'est un gars de centre-ville en fait il a toujours habité en ville, il a toujours habité à Toronto toujours habité avec les transports donc moi c'est quelque chose qui est inconcevable pour moi parce que j'ai grandi en Ardèche et que même à 15 ans j'avais un scooter et à 18 ans enfin j'ai eu 18 ans le 21 février le 1er avril j'ai passé mon permis non j'ai passé mon permis le bah oui je l'ai eu le 1er avril donc voilà j'ai vraiment pas tardé parce que bah pour nous ça voulait dire la liberté ça voulait dire qu'on pouvait enfin s'en aller un peu plus loin que notre village ou quoi et un peu plus d'indépendance que pour eux bah c'est sûr qu'ici c'est pas forcément nécessaire parce qu'ils ont les transports partout et que et que voilà et moi je lui ai dit j'aimerais bien qu'on s'occupe de ça donc voilà ça avait quelques jours qu'il révisait et tout ça et donc là on est allé dans celui-ci vous avez pas besoin de rendez-vous ou c'est à Don's View sinon il y avait celui aussi de College et B mais il y avait pas de rendez-vous avant mars et il était motivé donc on est venu ici c'est un petit peu long parce qu'on a peut-être attendu deux heures en tout entre à l'extérieur ensuite vous rentrez vous avez votre numéro comme un peu à la préfecture quoi et en plus et après ils s'occupent de vous ils checkent vos papiers machin tout ça votre adresse vous prenez en photo vous regardez vos yeux et ensuite ce qui est différent ce qui est en fait moi du coup je connaissais pas du tout donc là je découvre en même temps que vous c'est qu'en fait on a fait la queue et à chaque moment on voyait sortir pardon et on voyait sortir des groupes de gens donc je me disais bah c'est une pièce comme moi j'ai le souvenir et en plus moi j'ai le souvenir je l'ai passé en 2006 mon permis donc autant ça a même changé maintenant en France mais j'avais le souvenir j'avais un petit boîtier tout le monde avait le même écran on mettait son autre boîtier et tout et en fait là j'ai pu aller jusqu'à la porte avec lui et en fait il a une demi-heure donc pour faire son truc mais en fait c'est des ordinateurs c'est tout le monde indépendant donc en fait ils peuvent avoir du monde tout le temps en continu c'est pas des sessions donc c'est pour ça que bah au final je sais pas pourquoi je pense que les gens ils finissent à peu près en même temps mais en fait peut-être qu'il y a un an qui prend vraiment les 30 minutes et c'est pour ça que à 30 minutes il y a un gros groupe qui sort mais j'avais l'impression je me disais mais combien dans le salle et tout et en fait non il y avait je sais pas il devait y avoir une vingtaine d'ordinateurs dedans donc voilà donc bah j'attends de voir si ça s'est bien passé je lui souhaite je me le souhaite aussi et voilà allez je vous reprends plus tard bisous bon on a fait un petit stop à York d'elle et je voulais vous montrer du coup mon premier boulot c'est ici que j'ai commencé c'était mon premier travail j'attends ici j'étais vendeuse en magasin c'est pas la même équipe je suis toujours amoureuse avec certains de ses managers mais c'est pas c'est plus les mêmes ouh il a un grand Nike il est immense oui j'ai dit Nike en français pas Nike le centre commercial il n'était pas tout à fait comme ça quand moi j'étais là parce qu'il a été agrandi depuis Zara c'est énorme et on va aussi en profiter pour s'arrêter à Mango puisque c'est le premier magasin qui a ouvert ils sont en train de faire tout se réouvrir au Canada bon sans surprise le Mango est beaucoup plus cher que ce qu'on a en France donc je pense qu'en promo ça vaut le coup mais sinon sinon ça reste cher donc prochain stop on a quelques jours à faire et on va les faire à côté de mon premier appartement parce que là on est vraiment dans le quartier où j'habitais avant donc je vais essayer de vous montrer si je suis partenée depuis je sais pas combien de temps et j'en parlais cette semaine avec une de mes copines la copine d'une de mes collards au début c'est parti quand je raconte souvent que la première fois que j'ai fait mes courses au Canada je ne savais pas du tout je reconnaissais rien dans les magasins c'était ce magasin là ce magasin là où je suis venue la première fois que j'ai regardé tout autour de moi et que je me disais mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir acheter dans ce magasin il n'y a rien que je reconnais trop bizarre c'est trop bizarre je ne suis jamais revenue en fait depuis que je suis partie en juin 2015 bon ça va ressembler à la même chose ça reste un magasin c'est là où je faisais toutes mes courses la première année presque c'est ici c'était mon ensemble 135 Marley Avenue il y a vers un canton un raccouli trop bizarre de revenir et le nomin qui m'appelle au ministère j'espère que je ne vous ai pas dérangé oh mais non pas du tout oh j'ai dû vous parler de bête au téléphone oui oui non 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 bonjour bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée on est dimanche ça sent le sucre cramé parce que juste à côté il y a l'usine de sucre et ça sent le sucre cramé je ne vois pas comment je peux le décrire mieux que ça je ne sais pas si vous avez déjà senti ça c'est un peu une odeur étrange aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait en fête mon anniversaire ce soir donc j'ai quelques petites courses à faire pour la soirée mais aussi pour ma photo d'anniversaire en fait qui va être un réel un réel une des photos chaque année je m'amuse et là hier je me suis enfin franchement je n'avais pas trop pensé avant parce que vous allez me dire quand même ton anniversaire c'est dans deux jours bon pour vous ça sera la veille puisque le vlog sera posté mercredi mon anniversaire c'est mardi 21 mais hier matin je me suis réveillée avec une illumination je savais exactement ce que je voulais faire pour ma vidéo donc hier c'était une journée plutôt calme hello sport je suis allée qu'est-ce que j'ai fait bah en fait non non si j'ai fait quand même des trucs j'ai fini toutes les recherches pour did you know in France vous savez que je poste le jeudi sur instagram j'avais pas fini de faire l'année d'habitude j'essaye que d'avoir en janvier toutes les informations que je vais vous partager chaque jeudi pour toute l'année comme ça ça me fait voilà un peu plus de boulot au début mais plus simple sur la durée regardez regardez c'est en train de détruire le bah là c'était le ancien LCBO là c'était les bureaux de LCBO et maintenant les bureaux de LCBO ils sont là ça me fait toujours c'est toujours triste je trouve quand on détruit des buildings je me dis ah mais il y a des gens qui ont des souvenirs là-bas tout ça tout ça tout ça voilà voilà donc voilà aujourd'hui la mission c'est d'abord Dolorama pour trouver les bougies les ballons j'en ai plein que j'avais commandé sur les deux dernières années donc il faut juste que j'aille dans le locker les chercher ensuite je vais aller chercher des gros ballons qui font le 3 et le 5 parce que oui messieurs mesdames je fête mes 35 ans même moi j'ai du mal à y croire souvent on me dit que je fais plus jeune j'ai toujours fait plus jeune de toute façon donc ça je 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 suis plutôt voilà ok avec l'idée mais j'avoue je m'en fous un peu de mon âge en général franchement je sais qu'il y en a plein qui ont galéré pendant le passant leur 30 ans moi j'étais j'étais con enfin voilà je l'ai très bien vécu je sais pas l'exprimer mais je l'ai très bien vécu et et là après voilà je suis dans un bon moment de ma vie enfin je suis bien dans ma vie tout ça donc je me dis pas oh là là je pensais que j'aurais fait ça avant mes 35 ans je pensais que j'aurais fait ci je pensais que j'aurais fait ça machin donc pas de problème mais j'avoue c'est je sais pas je sais pas 35 c'est un gros chiffre quoi donc voilà on va chercher ça ensuite on va on va aller nettoyer l'appartement pour recevoir les copains ce soir après c'est jamais jamais le bordel donc ça devait pas prendre trop trop de temps et ensuite on va faire quelque chose pour ça aussi parce que je me suis pas lavé les cheveux volontairement parce que hier je suis au sport et que je vais y retourner tout à l'heure donc ça sert à rien de se laver les cheveux mais voilà donc c'est parti oh on a failli habiter dans cette table dans ce bâtiment là aussi celui-ci je crois que je vous avais dit il nous avait refusé sans raison valable enfin sans raison du tout d'ailleurs voilà allez c'est parti on arrive à l'autorama j'ai rencontré une de mes abonnés dans la rue trop gentille il m'a tenu l'ascenseur puis après il me dit mais vous avez pas un youtube et un blog et tout en plus avec la caméra autour du cou j'avoue ça donne un peu des indices mais regardez derrière on a déjà des trucs pour Pâques et pour la Saint-Patrick on est le 19 février toujours plus toujours plus et nous on cherche les trucs d'anniversaire je vais reprendre de celle-ci parce que je crois qu'on en a mais à force je crois que le dernier anniversaire bah vu qu'on v'y a dit tous on en avait plus assez ah mais on a des golds là-haut je sais pas si vous voyez on va prendre des golds plutôt mais je suis trop petite 16, 16, 16 c'est encore un peu trop un petit paquet de 16 c'est honoré qu'est-ce que tu connais à vous à vous à vous à vous à vous à vous j'ai pu zé j'ai pu zé mais on en a 16 16 32 plus c'est c'est bon on en a assez avant même pour les donnes d'anniversaire après c'est bon et maintenant il nous faut des paillettes pour montréal je sais pas où c'est qu'on va trouver ça franchement vous avez tout à dolorama je vais reprendre des trucs comme ça aussi parce que je crois qu'on n'a plus j'adore mais j'adore mon anniversaire donc ah vous avez même des trucs comme ça mais donc 8 5 1 les gens qui ont 35 ans n'ont pas le droit bon voilà vous pouvez avoir un petit chapeau si vous voulez une petite piñata allez un de plus dans le sac et moi du coup c'est quelque chose soit comme ça soit comme ça mais peut-être plus comme ça en fait parce que je pense qu'elles sont plus grosses les paillettes ça sera peut-être plus joli en soufflant parce que l'idée c'est que je veux souffler dessus en fait souffler mes bougies que ça se transforme comme ça mais je me dis que ça sera peut-être ouais ça sera plus joli que ça va être trop fin bon ben je vais pas vous demander ce que vous en pensez parce que la vidéo elle sera filmée et postée d'ici que vous voyez ça mais voilà et pour info ça coûte 4 $ et là vous êtes en train de vous dire Asri tu comptes souffler des paillettes dans ton appart pour une photo et un réel c'est ton mec qui va être ravi c'est pour ça que j'ai pensé à prendre un truc comme ça là vous savez pour protéger quand on peint pour le mettre par terre et que ça soit moins chiant parce que je pense que sinon des paillettes on va retrouver pendant je sais pas combien de temps dans leur ancien appart les garçons ils ont retrouvé des trucs vous savez j'ai des ballons où dedans il y a des petites des petits confettis ils en ont retrouvé encore quand on a fait le déménagement deux ans après donc soyons prévoyants et puis voilà c'est pareil 1,50 $ 1,50 pour m'a tranquillité mission numéro 1 Dolorama réussie maintenant on va aller à j'ai posté en fait dans le groupe facebook de mon quartier pour où c'est que je pouvais trouver des gros ballons et on m'a donné quelques infos donc je vais aller voir parce que alors est ce que je la joue fine et je vais dans ce magasin là qui est à côté mais qui est plus loin de chez moi où je joue à côté parce que c'est les mêmes magasins donc il devrait avoir la même chose et ça sera moins long pour moi de transporter les deux gros ballons on va plus qu'on a le temps on va jouer la sécurité allez je le sens bien je le sens bien on va aller directement à l'endroit où j'ai envie d'aller et ce qui est cool c'est que bon la lumière vraiment dégueulasse ici c'est que de là où j'ai été jusqu'à l'endroit où je vais aller ça me prendrait peut-être je sais pas 10 minutes à pied et en fait je peux passer tout en à l'intérieur un jour je vous montrerai mais il faudrait que je trouve quelqu'un qui est un peu plus doux un expert que moi dans le dans le pass parce que moi je connais qu'une partie mais ça serait cool qu'on aille découvrir parce que vous avez souvent des questions ah la lumière est un petit peu meilleure ici sur sur le la ville souterraine parce que c'est comme ça que que ça s'appelle regardez décathlon de l'autre côté sephora voilà la france bon là c'est tout fermé parce qu'en fait parce que ça c'est un qui est dans financial district et donc en fait les tours au dessus c'est leur principal client et c'est du coup des bureaux donc le week-end il n'y a personne donc le week-end c'est super calme c'est tout tout fermé mais normalement les deux supermarchés qu'il y a à l'intérieur ils sont ouverts donc on va voir mais c'est là où c'est super beau je vous montre en partant l'architecture est trop trop belle en haut et on fait face à un terrible échec qui aurait pu être évité avec une simple recharge google le magasin où je voulais aller est fermé voilà mais par contre je peux vous dire je peux vous dire qu'ils les ont voilà je peux si vous les voyez là ils les ont attendez je prends une photo parce que dans le groupe facebook les gens m'ont demandé ils m'ont dit est ce que tu pourrais nous dire s'ils en ont ou pas le seul inconvénient à passer à l'intérieur à la comme ça c'est que je meurs de chaud parce que je suis habillée pour l'extérieur en fait et du coup bah je suis pas à l'extérieur mais je vais aller on va passer à l'étage je vous montre la jolie déco et un autre magasin qui entre ici et chez moi qu'on m'a conseillé de checker allez c'est parti on regarde allez nouvel essai métro malheureusement on fait face à un nouvel échec puisque métro ils avaient seulement des lettres elle n'avait pas de chiffres je vois pas trop l'intérêt parce que c'est quand même le chiffre qui est le plus populaire selon moi mais bon voilà donc mon ma dernière option c'est d'aller à canon tailleur qui est à 8e center c'est pas très très loin mais j'avais pas prévu ça dans mon planning donc là je vais rentrer j'ai posé mes courses que je suis passée à saint-laurence market aussi prendre du jambon et et on va voir quel est le plan d'attaque ce qu'il faut aussi assez de temps pour me laver les cheveux tout ça c'est pas simple à la vie quand on a des cheveux frisés je vous le garantis parce que je sais pas si je vous ai dit non je crois que je l'ai dit sur instagram mais j'ai arrêté d'utiliser le diffuseur que j'utilisais pour me sécher les cheveux ce qui me faisait gagner du temps quand même parce que du coup mes cheveux étaient secs plus vite je pouvais sortir plus vite mais en fait je trouvais que ça cassé mes boucles alors je vous vois venir il y en a plein qui vont dire non mais c'est au contraire ça devrait se faire des boucles plus jolies bah en fait moi ça me faisait des boucles plus moche donc j'ai laissé tomber c'est pas pour moi et bien on se retrouve pour sur le même trajet retourner au premier magasin qu'on m'avait conseillé je vous ai dit oh mais c'est bon après il tendra un peu près de chez moi tout ça pas du tout donc là par contre je les ai appelé donc j'ai posé ce que j'avais déjà été à la maison je change de veste parce qu'en fait il fait bien meilleur que ce matin enfin je suis rentré à la maison j'étais en sueur et surtout cette fois ci j'ai appelé donc le magasin les a préparé pour moi j'ai juste à les récupérer ça diminue ta pied beaucoup plus simple que si j'avais dû aller jusqu'au Eaton Center tout ça pour des ballons mais comme ça vous vous sentez moins seul si vous aussi vous faites des pieds et des mains pieds et des mains vous vous sentez moins seul si vous utilisez cette expression là aussi mais des pieds et des mains pour des ballons j'adore ça et encore une fois j'aurais pu m'y prendre bien en avance on a fait les courses vendredi et bon le ballon j'aurais pu le commander avant j'aurais pu au moins savoir où les trouver ah ça c'est le fun boy on est allé la semaine dernière avec le gros lc bio on a sécurisé les ballons trop bien en plus parce que là ils les ont mis dans un sac donc je vais pas galérer à rentrer mais bon avec une petite hanse je sais pas si vous voyez je m'étais dit sinon que j'allais prendre un Uber pour rentrer c'est pas très loin mais en fait avec le banque qu'il y a sur le bord du lac c'est l'horreur sinon et à chaque fois que j'en ai pris à Canantire ils m'ont jamais donné un plastique comme ça à un sac et à chaque fois c'est de la galère je sais pas si vous vous rappelez mais pour le quand Alexandra et Matt ils se sont fiancés c'était quoi c'était été enfin fin août 2021 j'étais dans la rue avec mes gros ballons de partout c'était trop chiant donc là autant vous dire que je suis soulagée on rentre à la maison et on peut commencer la suite des préparatifs bon on est reparti tous les deux pour chercher un peu d'alcool et je vais vous montrer dans le LCBO c'est dans une chambre froide comme ça vous voyez la porte là et là où il y a du garde toutes les bières pour qu'elles soient toutes fraîches quand vous les achetez il y a quand même il y en a qui sont trop trop belles moi j'aime pas la bière mais regardez il y en a de toutes les couleurs vous avez vraiment du choix ici après le LCBO qui est à côté du bureau en fait c'est un des plus gros LCBO je crois que de la ville maintenant on est à l'oblose et je cherche un gâteau pour ma photo pour demain regardez les gâteaux quoi ils ressemblent ici monsieur Chaton tu veux pas prendre un gâteau comme ça pour son anniversaire ? je les donne je vais le faire moi même un gâteau au chocolat tout simple et ça moi ça me donne pas du tout envie je respecte les gens qui aiment bien mais moi ça me donne pas du tout du tout du tout envie quoi regardez j'en sais rien mais on vient juste d'aller passer à l'oblose le magasin qui est en face de chez nous j'ai pas checké ce matin j'ai couru de partout ils ont les numéros après je sais pas s'ils peuvent les compris ici bah je pense non je pense qu'ils le font j'arrive pas à voir ça le truc d'hélium là bas well I know for next time je viens de voir qu'ils ont le truc d'hélium derrière ils peuvent les compris et là j'ai mon petit cupcake pour la photo de demain happy birthday to you bang j'en est brigans joye 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 C'est parti, c'est parti ! C'est parti, c'est parti ! 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 Je vous épargne la joie qu'il a ressentie ce matin en allant au boulot. Aujourd'hui c'est férié, donc c'est lundi 20, mon anniversaire c'est demain, c'est le 21. D'ailleurs je vais le dire sur Instagram parce que je suis assez, normalement je ne le fête jamais en avance, c'est juste que là ça marchait mieux comme ça. Et que je suis assez superstite et que je suis assez superstiteuse par rapport à mon anniversaire, donc en fait si on me souhaite mon anniversaire avant, j'aurais pensé gentil, je ne dis pas merci. Il fait super beau, il fait super beau, si jamais vous avez pas assez d'espace dans votre frigo et que vous avez un extérieur, en fait il a pris une caisse comme ça, il a mis plein de glaçons et comme ça on a pu aller se servir à chaque fois dehors au lieu de remplir le frigo. Parce que le frigo il est assez petit ici, normalement les frigos canadiens ils sont énormes, les frigos canadiens ils sont énormes, c'est ça que j'ai dit ? Les frigos au Canada ils sont énormes, on l'appelle le frigo européen. Voilà, bon, on va aller, pour ceux qui ne savent pas, je bois très peu d'alcool, c'est aussi pour ça que je suis vraiment en forme, je viens de me lever, c'est 10h, je me touche à 3h30, mais comme je bois très peu en fait, mes lendemains de soirée ne sont jamais vraiment difficiles. C'est plus de la fatigue, et donc on va ranger, nettoyer, il a déjà descendu la grosse poubelle en partant bosser, c'est lui qui a tout rangé, c'est lui qui a tout préparé les ballons et tout. Moi j'ai déjà lancé une machine en mettant tous les serviettes et tout qui était dans la salle de bain, ça c'est un truc aussi, quand il y a des gens qui viennent chez vous, il y a beaucoup de monde, vous savez jamais quelles serviettes ils vont utiliser pour sécher les mains, et des fois ils n'utilisent pas les bonnes, parce qu'en fait ils ne peuvent pas savoir laquelle c'est, parce qu'il y en a deux en plus et moi, il y en a deux petites, une pour mon visage, une pour les mains, mais des fois les gens vont prendre aussi la serviette qui a accroché derrière, c'est votre serviette de douche parce qu'ils n'ont pas vu les autres, enfin ça arrive à tout le monde, donc bah le lendemain de soirée, on fout tout à la machine, là on va mettre le lave-vaisselle parce que je ne l'ai pas mis à tourner hier soir, pour mettre tous les verres, et voilà. Mais d'abord, mon eau au citron et au cidre de pomme pour commencer, ma pilule de fer, une demi-heure après, on déjeune et on prend les autres pilules, et voilà, c'est ça, c'est ma routine du matin. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501